Et les voilà partis pour notre quatrième rendez-vous aujourd'hui sur l'hippodrome de Corlet, le prix René Couettil. C'est le cross du challenge de la haine neuve, ils sont six concurrents. Il y a deux représentants de Jérôme Nostand qui est deuxième du classement des entraîneurs, devancé par Jérôme Delonnet qui a l'as de cœur monté par Wilfried Lajon. Ils ont gagné il y a une demi-heure de ça avec Jojo Môme dans le steeple chaise à réclamer. Alors les chevaux viennent de partir, les six concurrents sont partis. On est parti en tête de course avec le numéro 4, Jacques Guare Pembo. On retrouve en deuxième position le numéro 3, Humblebee, Damien Thomas pour l'entraînement de M. Dubreuil qui reste sur plusieurs bonnes places. A deux, trois longueurs plus loin, on retrouve un petit peu plus loin, Idole, Fromentrain, Transformer, Great Coco Fieser ou encore le numéro 5, l'as de cœur. Les chevaux franchissent le contrôle et le contrebas devant les tribunes et c'est toujours ce numéro 4, Jacques Guare Pembo qui compte deux, trois longueurs d'avance sur le numéro 3, Humblebee. En troisième position, c'est Stéphane Payard avec le numéro 2, Idole, Fromentrain. En quatrième position vient Transformer, un petit peu plus loin le numéro 6, Great Coco Fieser, Kylian Michel pour l'entraînement de Jérôme Nostang et on ferme la marche avec le numéro 5, l'as de cœur. Le seul représentant de Jérôme Delaunay, on le rappelle, en tête au classement des entraîneurs du challenge de la Haie-Neuve. Il se dirige dans le bas de l'hippodrome. On va les perdre quelques instants et on va les retrouver bientôt. Mais c'est toujours sûrement ce numéro 4. Le 4 a toujours l'avantage chez Jacques Guare Pembo, Geoffrey Viber pour l'entraînement de Jérôme Nostang. En deuxième position, c'est Humblebee. On vient toujours en troisième position avec le numéro 2, c'est Idole, Fromentrain. La Kazak et l'entraînement de Christophe Ferpan, en troisième position. On vient un petit peu plus loin à ses côtés avec le numéro 6, Great Coco Fieser. Et on ferme la marche toujours avec le numéro 1, Transformer. Et le numéro 5, l'as de cœur, Wilfried Lajon, qui monte une course sage d'attentiste en dernière position. Ils vont se diriger vers d'autres difficultés pour la Triple Bar. La Triple Bar qui a une difficulté assez piège sur cet hippodrome de Corlet. Le numéro 5, très bien franchi par les deux premiers concurrents. Retrouvent en troisième position, Hedolf Fromentrain qui a très bien sauté également. Humblebee, Transformer ou encore le numéro 5, l'as de cœur, qui a également bien franchi cette difficulté. Toujours Geoffrey Viber qui est à l'avantage avec Jacques Guare Pembo. Ils vont aller maintenant tourner à main droite pour aller se diriger vers le Talubara. Le gros hippodrome après, le gros obstacle impressionnant. Les six concurrents ont très bien franchi toujours et ça a passé pour les six. Jacques Guare Pembo qui a toujours l'avantage en deuxième position. Humblebee, on revient à 4-5 longueur un petit peu plus loin avec le numéro 2, Hedolf Fromentrain. La quatrième position pour le numéro 6, Great, Coco Fizer. On retrouve à la vigarde Transformer et le numéro 5, l'as de cœur. Les six concurrents sont toujours bien en route et ils vont aller sur diriger vers les passages de route. Oh la hésitation du leader qui perd quelques longueurs et les 50 concurrents ont fait de même. On a peut-être perdu un concurrent, ça doit être le numéro 4, Jacques Guare Pembo, l'animateur qui a fait chuter Geoffrey Viber pour l'entraînement de Jérôme Nostang. Ils ne sont plus que cinq après cette chute du numéro 4, Jacques Guare Pembo. L'as de cœur qui maintenant s'est lancé à la poursuite des leaders et a maintenant pris l'avantage. En deuxième position, on retrouve toujours Humblebee qui était derrière l'animateur de la première heure. En troisième position, Idolf Romantrin, il a les mêmes à l'arrière, Transformer et le numéro 6 aussi, Great, Coco Fizer. L'as de cœur s'est rapproché et vient maintenant en troisième position. Les cinq concurrents. Humblebee qui s'est rapproché également. En deuxième position, c'est toujours le numéro 6, Great, Coco Fizer. On les voit un petit peu moins bien. Là, ils sont sur toute la gauche de l'hippodrome. Mais c'est l'as de cœur maintenant, Wilfried Lajon, qui a pris l'avantage. Ils vont traverser la route pour se revenir sur le petit contrebas et ça se passe bien. Pour le numéro 5, l'as de cœur qui compte maintenant de longueur d'avance sur le numéro 6, Great, Coco Fizer. On retrouve en troisième position, Idolf Romantin. Stéphane Payard a monté une belle course et est dépassé maintenant par le numéro 1, Transformer. Et on retrouve Great, Coco Fizer à l'arrière-garde. Ils sont dans la ligne d'en face. Cinq concurrents après la chute du numéro 4, Jaguar Pembo. Et ça va bien toujours pour l'as de cœur qui, après avoir joué les attentifs, s'est propulsé au commandement avec Wilfried Lajon. En deuxième position, on retrouve le numéro 3, Humblebee. En troisième position, on retrouve Great, Coco Fizer et Idolf Romantin, qui a perdu du temps sur la triple barre. Ils vont bientôt se diriger dans le dernier tournant. Et ça va bien pour l'as de cœur qui a très bien franchi la triple barre et qui repart de plus belle sous les attaques. Mais attention, Humblebee est toujours deuxième. On essaye de regagner du terrain avec Great, Coco Fizer ou encore le numéro 1, Transformer. L'as de cœur qui saute, une nouvelle difficulté en tête. En deuxième position, Humblebee. En troisième position, Transformer. Et il y a un match entre ces trois concurrents pour la victoire. C'est plus dur pour Transformer ou encore Idolf Romantin. Wilfried Lajon peut-être parti pour un coup de deux pour l'entraînement de Jérôme Delonais. Ils vont peut-être prendre de l'avance au classement des entraîneurs puisque l'as de cœur repart de plus belle au saut de la dernière haie. C'est fait pour Wilfried Lajon qui va s'imposer le coup de deux pour son chef Jérôme Delonais. Il consolide leur avance de premier au classement des entraîneurs. Le numéro 5 s'impose devant le numéro 1, Transformer. La troisième place pour le numéro 6, Great Coco Fizer. La quatrième place pour le numéro 2, Idole Fromantin.